Et stop, tu roules sur le boulevard BD, cet album est fait pour toi. Marie-Lou, tome 2, le voleur d'amis. Marie-Lou et ses parents accueillent pour la première fois une famille dans le gîte de leur nouvelle maison de campagne. Le petit Jules débarque donc avec ses parents pour quelques jours de repos. Il aime bien, il ou mes jeunes. Marie-Lou est au bout de sa vie. Il parle comme M. Biderassoun, l'épicier du village. Jules a l'âge de Marie-Lou, mais on dirait un bébé. Il ne parle pas bien et fait des bisous super baveux. En fait, il a une trisomie 21. Mais Marie-Lou ne connaît pas cette console de jeu. Et pour cause, c'est une maladie génétique. Marie-Lou a peur de l'attraper, mais ce n'est pas contagieux. C'est de naissance, Jules a un chromosome de trop, comme une maison construite avec de petits défauts. Bref, les parents de Marie-Lou lui demandent de l'inclure à ses jeux. Elle est loin d'être ravie d'avoir un garçon bizarroïde dans les pattes. Marie-Lou se confie à ses amis, Georges et Gédéon, l'âne et le rouge-gorge qui parlent, mais qu'avec elle. Qu'avec elle ? Jusqu'à présent. Parce que Jules, dans un autre mode de communication, va devenir leur nouveau partenaire de jeu, au point de ne rendre Marie-Lou jalouse comme un pouls. Pour elle, Jules n'est rien d'autre qu'un voleur d'amis. Pourtant, quand il va se retrouver dans une bien mauvaise passe, le sens de la justice naturelle de la fillette va se réveiller. Comme on dit, chasser le naturel, il revient au galop. Olivier Dutot et Fabien Toulmé poursuivent les aventures, ou plutôt les chroniques de vie de Marie-Lou. Après avoir présenté l'univers dans le premier volume, il traite d'un sujet de société profond, l'intégration des handicapés, et en particulier l'inclusion des trisomiques dans la société. Fabien Toulmé connaît bien le sujet. Il suffit de lire son album autobiographique, Ce n'est pas toi que j'attendais, paru en 2018 chez Delcourt. Il y raconte la naissance de sa fille, porteuse d'une trisomie non dépistée. L'auteur y raconte comment elle a bouleversé sa vie, le faisant passer par tous les états d'âme, de la colère à l'acceptation, et en livre à l'émotion incroyable. Avec Marie-Lou, Toulmé, ici seulement scénariste, cherche à faire comprendre comment on peut avancer avec un trisomique, comment on peut lui apprendre des choses, combien il a de choses à nous apprendre. Il s'adresse aux enfants, qui sont les adultes de demain, parce qu'eux comprennent plus facilement, parce qu'eux sont peut-être plus humains que les grands. Le trait comique d'Olivier Dutot apporte le contrepoids nécessaire pour dédramatiser le propos. Aux couleurs, Benbeka, qui s'est chargé uniquement de la couverture, laisse sa place à Maïlis Cantreau, qui glisse dans ses chaussons. Un certain chanteur disait goodbye à une Marie-Lou. Quand on voit arriver celle-ci, on ne peut que lui dire hello à bras ouverts. Marie-Lou, t'en me deux, le voleur d'amis, par Toulmé et Dutot, et par nos éditions Delco. Boulevard BD, c'est un podcast audio, un site dédié et une chaîne YouTube. Merci de liker, de partager et de vous abonner. A très bientôt sur Boulevard BD. Ciao ! Sous-titrage Société Radio-Canada